Musique de générique Musique de générique Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième Co-lecture de novembre ! Je vous rappelle que je participe à l'événement Movember cette année, d'où l'absence de pilosition sur mon facier. Movember, c'est un événement qui permet de sensibiliser au cancer de la prostate et des testicules, mais aussi et surtout en ce qui me concerne à la santé mentale des hommes et à la prévention du suicide. On va en parler aujourd'hui, mais d'abord nous allons parler du livre qui a sponsorisé la vidéo de la semaine dernière, Le Dieu du Mal de Sam Y.A.W.A.R.D. Donc plus précisément, Le Dieu du Mal, tome 1, ce qui fait un dieu de Sam Y.A.W.A.R.D. Petite clarification rapide, histoire d'être transparent sur le procédé de ce qui se passe là, L'auteur est auto-édité, enfin pas techniquement, on se comprend. Là où je veux en venir, c'est qu'il assure lui-même sa promotion, voilà. Et il m'a contacté pour me proposer la promotion de son livre, c'est le... Il paraît que je suis influenceur. Donc il y a écrit publicité dans le coin de votre écran parce que, techniquement, ce retour fait partie de ce pour quoi il a payé. Donc techniquement, c'est une intégration commerciale, voilà, une promotion de la pub, vous appelez ça comme vous voulez. Dans les faits, ça veut dire que, contrairement à d'habitude, l'auteur a payé une somme pour passer dans l'émission. L'intégration la semaine dernière et le retour cette semaine, tout ça, ça fait partie du... voilà, du package. Maintenant, on va procéder exactement comme d'habitude. Je vais vous parler du Dieu du Mal sans modifier mon opinion, sans changer quoi que ce soit. Juste, voilà, histoire d'être transparent. Il y a écrit publicité dans le coin parce que j'en ai le devoir légal, mais ça ne change rien par rapport à votre expérience à vous. Mais vous n'allez avoir aucun mal à croire que je ne cherche pas à truquer mon retour quand je vais vous dire que j'ai vraiment passé un mauvais moment de lecture. J'ai vraiment pas aimé ce livre. Alors comme j'ai dit, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire je vais vous parler un peu du livre, on va tâcher d'être le plus constructif possible. Donc, comme je disais la semaine dernière, pour le coup ça c'est voilà, c'est l'histoire de Shin. Les 4 dieux vont devoir trouver leur successeur. Shin a fait des prières et il a aidé des gens toute sa vie pour être choisi. Il est pas choisi, il a le somme. Le Dieu du Mal se pointe, voilà, donc tout le monde ignore l'existence, voilà, arrive et lui dit... Il lui propose, s'il voulait, d'être son successeur. Donc, pas beaucoup de suspense, il accepte, évidemment, sinon il n'y a pas de livre. Et, bon, quelques problèmes d'entrée de jeu. J'ai énormément de mal avec le style de l'auteur. Tout est très lourd, très laborieux, donc on a toute l'armada des adverbenments, des répétitions, des tournures bizarres qui se veulent poétiques et qui sont juste pas pratiques si vous voulez. Donc voilà, le style est d'emblée un obstacle. Je vous lirai la première page demain sur Twitch, vous trouvez le lien de ma page dans la description de la vidéo. Et vous pouvez d'ailleurs y voir les replays des anciens épisodes pendant quelques semaines si vous voulez. Et donc voilà, je vous lirai la première page et on la commentera ensemble demain pour voir ce qui, d'après moi, ne va pas. Parce que, j'insiste, je dis d'après moi, j'insiste toujours parce que vous avez que mon opinion. Ce que j'ai dit la semaine dernière reste valable, hein. 4,8 étoiles sur 5 sur Amazon. Mon avis est minoritaire. Quand je lui ai dit d'ailleurs par contre-dit professionnel que la critique serait pas positive, il m'a dit que ce serait sa première critique négative. Donc vraiment, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant non plus. Voilà, le mieux, comme toujours, c'est de vous faire votre propre opinion. Bon, donc le style est un obstacle. Déjà, d'après moi, toujours, d'après moi. Mais ça n'aide pas que le Shin, là, soit détestable depuis la première page. Je vous ai déjà parlé de la méthode Save the Cat, voilà, qui tire son nom d'un concept d'écriture. Si tu veux que ton lectorat s'attache à ton protagoniste, même si c'est un méga trou de balle, fais lui faire quelque chose de bien au début pour qu'on s'attache à lui. Comme par exemple, sauver un chat, d'où méthode Save the Cat. Shin, il fait rien de bien. Parce que tout le bien qu'il a fait dans sa vie, c'était pour devenir un dieu. Le mec, c'est un hypocrite de la dernière espèce. Un hypocrite capricieux qui passe son temps à juger ses semblables, en plus. D'ailleurs, quand le dieu du mal a paupé, je me suis dit, ah, subtil. Subtil parce que voilà le dieu que tu mérites d'être. Sauf que non, pas du pas subtil du tout. Enfin, le dieu du mal l'a choisi pour une autre raison et qu'ils sont à la fin du récit. Je vais pas spoiler, mais... Non, raté à ce niveau-là. Mais donc, en plus d'être mauvais comme une grippe, le Shin, là, il est con comme amalé. Sa première idée, par exemple, quand le dieu du mal l'invite à être son successeur... Bon, non, sa première idée, c'est de refuser. Voilà. Mais ensuite, il se dit, Peut-être que je pourrais utiliser tout ce pouvoir pour faire le bien. Tu serais le dieu du mal, triple buse. D'où tu vois que tu pourrais faire le bien. Surtout qu'il n'a pas la réflexion d'un enfant de 8 ans sur ce qui est bien ou mal. La première fois que le dieu l'invite à tuer quelqu'un, ou parle de tuer quelqu'un, je sais plus exactement, il va réagir en mode... Tuez quelqu'un ? Mais c'est mal ! Et là, le dieu du mal lui pose une méga colle. Ah oui ? Et si je te dis que c'est quelqu'un de méchant ? Et toi, t'es là. Ça va être ça, le niveau de réflexion pendant le livre ? Et en même temps, le dieu, il fait un peu ce qu'il peut, parce que c'est pas évident, il a une branche de salsifis, si vous voulez, en face. Donc c'est pas évident pour avoir un débat. Et ça, c'est un autre truc qui m'a saoulé pendant toute la lecture. Bon. Il y a une explication à la fin, si on veut être tout à fait honnête, il y a une explication à la fin, mais ça n'empêche que c'est incohérent tout du long, voilà. Pourquoi le dieu du mal s'encombre de ce tas de merde ? 100 fois il aurait dû le tuer, s'il était à minimum cohérent. Et ce sont les deux personnages principaux. On passe presque tout notre temps avec eux, et ils sont insupportables, tous les deux. Alors en plus, c'est très sexiste, évidemment, les personnages féminins sont là pour tomber amoureux, pour trahir les sentiments. Mais là, je me dis, ouais, ouais, mais... On est dans l'antre du dieu du mal. Alors, est-ce que c'est pas cohérent ? On n'a pas très envie de parler d'antisexisme dans l'antre du dieu du mal. Et en plus, c'est décrit du point de vue de Joe, c'est pas normal que je ne fasse pas un dieu qui est largement présenté comme une sinistre merde. Donc oui, il est sexiste, bien sûr. Le dieu du mal lui offre plus ou moins une prostituée, et Sheen a l'impression d'être quelqu'un de bien, parce qu'il ne veut pas la forcer à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie. Sauf que bien sûr, bien sûr, elle a envie. Bref, c'est cohérent, mais... ça m'a gonflé. Et alors, c'est peut-être parce que je n'ai pas pu être investi dans les personnages, mais j'avais l'impression, j'avais la sensation, si vous voulez, que tout le livre était du remplissage. Alors, je sens la progression que l'auteur a essayé d'insuffler dans son roman, mais, pour moi, elle ne fonctionne pas. On est censé voir Sheen prendre de plus en plus de mauvaises décisions sans s'en rendre compte, au point de sacrifier toutes ses... ses valeurs, avec de gros guillemets, dans son affrontement contre le dieu du mal. Le souci, c'est que pour moi, Sheen est, depuis le début, nul. Il est orgueilleux, il est hypocrite, il est débile, il est mesquin. Alors, quand, à un moment donné, il fait quelque chose de vraiment pas bien, c'est vers la fin, donc je ne vais pas spoiler, mais voilà... Disons que tuer quelqu'un à côté, c'est bien mignon. Donc voilà, à la fin, il fait quelque chose, il y a un avion. Il y a un avion, toujours. Parce que oui, alors, quand il fait des choses méchantes, il a plus de pouvoir. Genre de pouvoir physique, si vous voulez. Il est plus rapide, il est plus résistant, enfin voilà, la méchanceté, la vilaine méchanceté, ça lui donne des pouvoirs. Des pouvoirs dans des pouvoirs. Alors, ce trou de balle, ce qu'il fait, c'est qu'il va donc faire quelque chose de très 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 mal pour avoir suffisamment de pouvoir pour tuer le dieu du mal. Moi, je me dis, bah oui, bah oui, bien sûr, il est crétin, il est crétin, vous donnez du pouvoir à un crétin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tuer tout le monde pour faire du bien. Et c'est sans parler des incohérences, genre les dieux qui sont immortels sauf quand ils le sont plus, les dieux qui sont omniscients sauf quand ils le sont pas, l'autre débile qui se dit, il ne peut pas connaître mes intentions alors que le dieu du mal lui a explicitement dit à plusieurs reprises qu'il sait tout ce qui se passe sur ces terres, qu'il sait absolument tout sur ces terres. Enfin voilà, je peux difficilement vous parler plus de l'histoire parce que ce qui a dominé ma lecture, c'est vraiment être enfermé dans un roman hostile, difficile à lire, avec deux personnages insupportables dans un univers dont je suis pas sûr qu'il soit tout à fait cohérent. Et ouais, globalement très déplaisant quoi, globalement très déplaisant. Je vais quand même conclure en rappelant l'essentiel, ce n'est que mon opinion est visiblement à les minoritaires. Voilà, c'est un roman auto-édité, si j'ose dire, mais qui a besoin de cette promotion pour exister. Alors je suis très déçu pour lui, authentiquement très déçu pour lui que mon avis n'ait pas été plus positif. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes curieux ou curieuse, à aller jeter un oeil pour vous faire votre propre avis. Pour vous faire votre propre avis ! Ce serait pas la première fois qu'on n'est pas d'accord concernant un livre passant dans le coin lecture, donc voilà. Procurez-le vous, donnez une chance aux auteurs et aux auteurs qui s'éditent eux-mêmes, voilà pour dire ça comme ça. Et voilà, jugez par vous-même. Et il est venu le temps d'être positif ! Faut que j'arrête d'improviser comme un oiseau dans un bocal de Lou Luby ! Alors, on en a parlé récemment de Lou Luby le mois dernier, où il y a deux mois, je sais plus, le temps ne veut plus rien dire. J'ai découvert Lou Luby avec sa BD et à la fin il meurt, qui a raconté l'histoire et les histoires des contes. Je vous renvoie à la vidéo dans laquelle j'en parle, il y a un mois, il y a deux mois, je ne sais plus. Mais globalement, j'avais trouvé ça à la fois très intéressant, très drôle et vraiment mignon au niveau du dessin. Et je m'étais promis de découvrir un peu plus ce que faisait son autrice. Et là, quelques semaines plus tard, sort comme un oiseau dans un bocal une BD qui parle des HPI. Alors HPI, c'est un terme dont on entend de plus en plus parler maintenant, c'est plus vraiment un sujet un peu obscur, je pense. Ça veut dire haut potentiel intellectuel. Oh ! Voilà, c'est ce qu'on appelait autrefois, ou plutôt ce que d'autres personnes appellent encore aujourd'hui, les surdoués, ou les zèbres, les enfants précoces. Enfin voilà, tout ça, c'est la même chose avec un nom différent. On va finir par parler de la BD, mais d'abord j'aimerais parler de ce que cette thématique évoque pour moi. Parce que vous le savez, c'est Movember, voilà, tête de con. Donc on parle de la santé mentale des hommes et c'est un sujet qui est lié, qui est pas mal lié. On va parler de moi, on va parler de moi un petit peu. J'ai toujours eu des facilités à l'école. Ma mère m'a raconté que d'après la directrice, c'est pas une classe qu'il aurait fallu que je sois en primaire, mais deux classes. Sauf que socialement, ça aurait été potentiellement catastrophique. Donc elles ont décidé que non. Mais j'ai grandi en me disant seulement que bon, j'étais plutôt intelligent, voilà. Mais je savais bien que je sentais bien, si vous voulez, que socialement, quelque chose n'allait pas, quoi. J'étais pas en phase avec mes camarades de classe. Et c'est qu'à 22, 23 ans, je sais plus, quand j'ai rencontré la personne qui est encore aujourd'hui ma meilleure amie, et qu'elle m'a dit, toi, c'est évident que t'es HPI. Je savais pas ce que c'était. Alors elle m'a expliqué. Je me rappelle très bien la sensation, en fait, ça m'a fait un bien fou de me dire que... Bah y'avait une explication, quoi. C'est pas que je faisais tout le temps la gueule, c'est pas que j'étais taciturne et solitaire... Alors, je l'étais, mais c'était surtout que mon cerveau ne fonctionnait pas pareil que chez la majorité des gens. Voilà, ça m'a fait un bien fou de savoir que ça existe. Là, en ce moment, en ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, je fais des... Alors pas là, maintenant, mais dans les semaines, voilà, je fais des semaines pour en savoir plus. Peut-être parce que je suis devenu père et donc je veux mieux me connaître, peut-être que je veux mieux me comprendre, peut-être pour pouvoir mieux accompagner ma fille un jour, si jamais, je sais pas. Mais cette étiquette de HPI, je sais qu'elle a une énorme importance pour moi, ou en tout cas, elle en a eu. Mais voilà, c'est important pour moi. Cette étiquette, elle m'a aidé à me construire, elle m'a aidé à me comprendre, parce que souvent, les HPI sont plus sensibles que la moyenne. Alors, y'a beaucoup de pincettes à prendre, hein, je vous rappellerai tout ça quand on parlera du livre à proprement parler. Là, je vous parle juste de ma vie, mon ressenti, et voilà, ce que je peux partager avec vous. Ma sensibilité, mon hypersensibilité émotionnelle, je suis pas le seul à l'avoir et à devoir vivre avec. Et au cas où ça vous aurait échappé, je suis un homme. Des hommes peuvent être hypersensibles. Et attention, alors, on peut être hypersensible sans être HPI, hein, bien sûr, évidemment. Là encore, je parle de mon expérience. Cette rencontre avec ma meilleure amie, plus tard, avec la rencontre avec Camille, si vous connaissez pas Camille, c'est ma femme, est extraordinaire ! Ça va la gêner, elle monte cette vidéo, c'est rigolo ! Mais la rencontre avec ma psy aussi, enfin voilà, la rencontre avec plein de gens comme ça, ça m'a aidé à traverser des périodes très difficiles, vraiment très difficiles. Donc voilà, je m'adresse surtout à vous, messieurs, parce que je laisse pousser la moustache. Il faut payer le prix de la tête de con. Il est tout à fait possible, et normal, que vous soyez triste, vous-même malheureux. Sachez vous entourer. Toutes ces émotions font partie de la vie, et la tristesse ne dure pas éternellement. Il y a des gens qui peuvent vous aider, il y a des gens qui veulent vous aider, et qui vous adorment. Donc voilà, sujet important pour moi, et là encore, bram ! Slam Dunk de Lolubi. Donc elle fait le portrait de deux personnages, Birdo, qui est un oiseau, qui est cuisinier, et qui sait qu'il est HPI depuis longtemps, et Raya, qui est une poissonne, et qui le découvre, qui découvre qu'elle est HPI. C'était un peu émouvant d'ailleurs pour moi, parce que ça m'a beaucoup rappelé ma propre rencontre avec ma meilleure pote, donc voilà. Leur histoire est très mignonne, parce qu'ils se découvrent, mais le récit est surtout un prétexte, enfin je pense, voilà. Surtout un prétexte pour moi, pour présenter ce qu'est, et ce que n'est pas d'ailleurs, la douance. C'est pas comme ça. Parce que le sujet à être vraiment plus connu aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même très méconnu, et c'est surtout que ça peut vite passer pour de l'arrogance, parce que si je dis que je suis surdoué par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis entouré de sous-doués ? Non, bien sûr que non, c'est pas ça que ça veut dire. D'ailleurs, il y a un chapitre très intelligent sur le problème de la nomenclature dans ce genre de questions, parce que surdoués, c'est de la merde, on est bien d'accord, mais zèbres... Zèbres, c'est un peu pareil, ça fait genre, oh, on est des créatures tropicales et magnifiques, oh... Au potentiel, c'est presque pire, parce que non seulement ça sous-entend que les autres personnes ont un faible potentiel ou un bas potentiel, enfin voilà, c'est pas... Sauf qu'en plus, c'est méga culpabilisant, genre, j'ai le potentiel de faire plein de choses, et je fais le con sur YouTube ? Je pourrais guérir le cancer, je pourrais nourrir la planète, et je suis là, euh... Ouais, euh... After ? After, c'est pas terrible ! On en parlera plus tard. Donc voilà, c'est bien de savoir que ça existe, le bon terme existe peut-être pas encore. Il y a un chapitre sur les différents... les différents termes, voilà... Zèbres, HPI, HQI... Vous voyez rien, je vous montre, mais vous voyez rien. Bref, Lou utilise des images très parlantes pour évoquer ce qu'est la douance, elle cite ses sources, comme dans « Il y a la fin, il meurt ». C'est à la fois pertinent, c'est très drôle, j'ai appris pas mal de choses, alors que c'est un sujet que je connais déjà un peu. Par exemple, je savais pas qu'il y avait une différence physiologique entre les HPI et les normopensants, je savais même pas que ça s'appelait les normopensants, tu vois. On a littéralement le cerveau pas foutu pareil, plus de détails là-dedans. Évidemment, elle rappelle aussi beaucoup de choses que je savais, qu'il est important de communiquer quand on parle de ce sujet-là. Par exemple, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un QI plus élevé qu'on est plus intelligent, c'est plus simple de l'être, mais on peut être un génie sans être HPI, et on peut être complètement crétin en ayant un QI de 150. C'est tout à fait possible. Bref, c'est un livre qui parle d'un sujet qui nécessite beaucoup de subtilité et de précision, et l'autrice est nickel à ce niveau-là. J'ai même suggéré d'ailleurs la lecture à Camille parce que c'est un sujet qu'elle méconnaissait un peu, malgré le gros zèbre dans le salon. Et puis c'est aussi un sujet sur lequel elle avait envie d'en savoir plus. Donc voilà, elle a lu la BD, qui se lit en une heure environ, si tu l'es vite. Elle a vraiment beaucoup aimé aussi. Il y a un très bon ratio, si vous voulez, entre apprendre ce que ça veut dire HPI, ce que ça implique, garder aussi les pieds sur terre sur tout ce que HPI ne veut pas dire. Rappelez que c'est une notion qui est toujours à l'étude, dont la compréhension évolue, une notion qui n'est pas prétentieuse, et ça c'est toujours un peu délicat parce que, ouais, ce que dit le livre, on aimerait tous s'entendre dire si vous voulez à quel point on est intelligent, à quel point on est sensible... Mais c'est pas ça avec HPI, enfin c'est pas... Oui non, c'est pas ça avec HPI, c'est plus compliqué ! Et c'est plus chiant ! Le livre aussi rappelle que les tests de QI ont beaucoup de limites, que le résultat n'est pas qu'un chiffre, mais que ce sont des résultats laissés à l'interprétation de professionnels. Bref, très précis, très mesurés à ce niveau-là, mais aussi émouvant. Parce que, je vous ai dit, il y a cette histoire entre Berdo et Raya, qui s'apprivoise petit à petit. Elle, qui a un copain, lui, qui est jaloux alors qu'il pensait qu'il n'était pas en train de tomber amoureux d'elle. Elle, qui a l'impression de leur faire du mal à tous les deux. Et évidemment, tout s'emballe, parce que ça, ça vient souvent avec le package HPI, si tu veux, ton petit vélo émotionnel débile, là, dans ta tête. Il s'emballe super vite, il est très difficile à arrêter. Mais en fait, là, je suis emmerdé parce que je commence à vous parler du propos du livre, de son sujet, et plus du livre en lui-même. Et je vais pas lui rendre service, parce que tout ça, elle en parle beaucoup mieux que moi. Donc, je vais arrêter de radoter sur le sujet. Découvrez-le, lisez-le, que ce soit parce que vous êtes concerné, parce que vous pensez être concerné, parce que vous connaissez quelqu'un, peut-être, qui pense l'être. Ou sinon, juste par curiosité, vraiment, parce que c'est une dimension de la santé mentale qui existe, et sur laquelle beaucoup de gens disent encore n'importe quoi, parce que, là encore, la compréhension de ce concept évolue. Évolue sans cesse, de génération en génération, le consensus ne reste pas le même. Et même sans ça, même si le sujet vous intéresse pas spécialement, l'histoire est très mignonne, les personnages sont attachants, l'humour fonctionne très bien. Enfin, un authentique gros plaisir de lecture. Voilà qui conclut ce deuxième co-lecture de novembre, un remerciement particulier à mes Plectrion de niveau 3 et plus toujours, Iris Porana, Cédric Boulineau, James Cinapercy, Leslie, Joe Lev, Elisia et Araben, notamment. Et comme je tiens à ce que le dialogue soit le plus ouvert possible au niveau de ce temps qu'on a parlé, plutôt Movember, la tête de con, Movember. Alors, vous savez qu'on peut parler santé mentale sur Twitch sans aucun problème. Ma chaîne Twitch Links TS est un endroit plutôt safe, pour tout ce qui est confié, voilà. Mais beaucoup parmi vous n'utilisent pas Twitch, voilà. Par envie, par habitude, par religion, j'en sais rien. Donc voilà une occasion de vous exprimer. La question de la semaine s'adresse surtout aux messieurs, parce que c'est le concept de Movember. Maintenant évidemment, vous arrêtez pas pour ça. Là pour le coup, c'est un endroit pour vous. Vous savez que vous pouvez vous permettre d'être vulnérable. Est-ce qu'il y a un truc dont vous voulez parler ? Parce que les commentaires YouTube, c'est pas le meilleur endroit. Mais si on n'ouvre pas les portes, elles restent trop fermées. Donc voilà, exprimez-vous si vous en ressentez le besoin. Moi, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne fin de journée. A demain sur Twitch, sur la chaîne Links TS et à la semaine prochaine pour Légendes Celtiques de Bretagne, un livre que j'ai acheté à Brocéliande. Et donc, after saison 1. Bonne fin de journée à tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !